Eglise, je dis gloire à Dieu, je prie que le Seigneur continue de nous bénir au nom de Jésus et que dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale, et je prie que cette retraite porte de fruits et soit un point de retour et de référence dans votre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et fais des choses spectaculaires dans votre vie et dans votre vie physique naturelle et dans votre vie familiale et professionnelle au nom de Jésus, des choses inoubliables. Quelqu'un n'a qu'à crier avec moi, inoubliable. Père, nous te disons merci pour ce moment, nous te louons ton nom. Non, merci parce que nous savons que tu es un grand Dieu, le Seigneur qui ne peut pas échouer, le Seigneur qui garde l'alliance. Nous demandons, Seigneur, qu'en ce moment, Seigneur, que tu mettes l'emphase encore et que tu enrichisses nos vies avec ta parole au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que personne parmi nous ne partira les mains vides, qu'on accomplit tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Nous venons maintenant dans Romain, chapitre 5. Et je lis là le verset 1. Romain 5, verset 1, nous dit ce qui suit. « Étant donc justifié par la foi, nous irons à partir du verset 1. » Chapitre 1, il a mis l'emphase sur la vie de l'homme moyen, la femme moyenne, la vie de tout le monde dans le monde, et la vie de péché qui se commune, la vie d'abandon du Seigneur. Et il est en train de nous dire qu'il y a une seule voie par laquelle nous puissions revenir à Dieu, non seulement revenir à Dieu, mais plutôt avoir le pardon, non seulement cela, mais être justifié. Et c'est par la foi que nous avons en Christ qui nous amène cette justification. Il nous dit dans le chapitre 1, le verset 17. Chapitre 1, verset 17, il dit que « Parce qu'en lui, il a révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans notre vie, dans notre force, dans notre lutte, dans notre épreuve ou tentative, lorsque nous faisons le mieux que nous pouvons faire, dans notre façon de tourner la page et faire des résolutions de nouvel an, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire. Nos vies demeurent toujours les mêmes et demeurent souillées, pécheresses, complètement non-incertables devant le Seigneur, coupables. Et jusqu'à ce que ce point vienne dans nos vies, ce que nous nous retournons vers le Seigneur, ayant la foi et ayant failli dans notre propre force, nous retournons à Dieu qui nous justifie, qui nous purifie, qui nous rachète nos vies et qu'il répète cela à plusieurs reprises. Et il dit que c'est pour les juifs et aussi bien que les païens. Il dit qu'il n'y a pas de différence. C'est une opération du cœur que le Seigneur lui-même doit opérer. Chapitre 2, verset 29. 2, verset 29 nous dit mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre. la louange de ce juif ne vient pas d'un homme mais de Dieu. Et il continue au chapitre 3. Qu'est-ce que nous allons voir là-bas? Comme quelqu'un qui a été justifié sans la foi dans sa propre force dans sa propre puissance. Chapitre 3, verset 10. Comme tu l'as écrit Selon qu'il est écrit il n'y a point de juste pas même un seul. Pas même un seul. Verset 19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Regardez ceci Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu Tout le monde entier reconnu coupable devant Dieu Quelle est la conclusion Quelle est la conclusion de ceci? Verset 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Il est en train de nous dire alors que la justification se n'est pas retrouvée dans l'homme Le pardon Le salut La liberté La liberté de la condamnation se n'est pas retrouvée dans les efforts personnels de l'homme dans les religions de l'homme dans le caractère de l'homme dans le sacrifice de l'homme Il est en train de nous dire que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu Maintenant on est en train de nous parler de quelqu'un celui-là qui a trouvé la justification Et il mentionne un nom dans le chapitre 4 Il dit dans le verset 3 Car que dit l'écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice Alors il a trouvé quelqu'un ici et il dit que celui-là Abraham il était justifié par la foi non par ses propres œuvres de justice Regardez le verset 22 Alors il dit Et ayant c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice verset 22 Qu'en est-il de vous qu'en est-il de moi? Qu'est-ce qui est arrivé ou bien qu'est-ce qui arrive à ceux du reste du monde verset 23 Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il ait écrit que cela fut imputé que cela lui fut imputé mais encore à cause de nous toi et moi les gentils les païens ceux qui croient en Jésus comme Abraham crut les promesses de Dieu pour nous aussi à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui l'a ressuscité de mort Jésus notre Seigneur la justice nous sera imputé si nous croyons la justification le salut la vie éternelle nous sera garantie si nous croyons il dit que pour nous aussi à lui à qui cela sera imputé si nous croyons si nous croyons à qui nous croyons à celui qui l'a ressuscité de mort Jésus qui est notre Seigneur il entend de dire que Jésus est mort pour vous il est mort pour moi il a pris votre place il a pris ma place et il dit que sur cette base de ce qu'il a pris notre place si nous croyons si nous croyons numéro 1 que Jésus est le sacrifice final pour le péché numéro 2 que Jésus est votre substitut celui-là il a la pénalité qui devait descendre sur vous la culpabilité que vous devez souffrir Jésus a souffert cela si vous croyez cela numéro 3 que Jésus est le sauveur le seul sauveur et le seul le sauveur de votre vie votre sauveur personnel si vous croyez cela que Jésus est votre suffisance suffisant pour vous aujourd'hui suffisant pour vous dans la vie et suffisant pour vous au travers des étages de la vie suffisant pour vous capable de pouvoir vous amener jusqu'au portail céleste il dit que si nous croisons en lui et le savoir comme l'autre se situe le connaître comme le sacrifice final le connaître comme notre sauveur le connaître comme notre suffisance lui qui nous délivre et qui a été livré pour nos offenses et qui a été ressuscité encore pour notre justification chapitre 5 maintenant le verset 1 étant donc justifié vous avez compris maintenant étant donc étant pardonné donc étant donc rendu libre affranchi par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ la réconciliation a pris lieu a pris place et nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus Christ et à ce moment nous avons cru nous étions identifiés avec Christ chapitre 6 il dit dans le verset 4 nous avons nous avons été nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et par sa mort et comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie l'identification est venue à travers le Seigneur Jésus cette chose que nous appelons la conversion en réalité c'est comme une alliance que Christ le Sauveur a payé le prix il nous a racheté il nous a amené hors de notre dégradation hors de notre souillus et nous nous sommes juin à lui c'est comme dans le langage de l'alliance nous nous sommes mariés nous sommes mariés à lui chapitre 7 Romain 7 le verset 4 il dit de même mes frères vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que pour que vous apparteniez à un autre marié à Christ marié à Christ appartenie à Christ marié au Sauveur marié à celui qui a payé le prix pour la rédemption notre mariage avec lui c'est une alliance et il dit à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu il dit que nous sommes mariés et le résultat de ce mariage c'est que nous devons porter des fruits pour le Seigneur quel sorte de fruit c'est le fruit de la liberté du péché chapitre 8 le verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ en effet c'est des gens qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit vous venez à lui à cause de prix qu'il a payé et à cause du fait que nous l'avons reçu et à cause du fait que nous avons cru en lui toute notre culpabilité toute notre condamnation toute la punition du péché que nous devons souffrir il a tout pris sur lui et il a tout emporté et à cause de cela nous avons la justification cette foi en lui maintenant nous sommes libres de la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ cela m'a libéré et affranchi de la loi du péché et de la mort il a détruit la pénalité de mort il a détruit la punition mais comment savons-nous dans notre propre corps que ceci a été fait il doit y avoir une assurance dans la vie du chrétien que si tu meurs aujourd'hui si je meurs aujourd'hui je verrai sa face dans la gloire il doit y avoir une assurance dans l'esprit du Seigneur que cette assurance vient comment chapitre 8 le verset 16 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu avez-vous vu ici l'évidence initiale l'évidence l'assurance initiale le témoignage de l'esprit que nous appartenons au Seigneur c'est l'esprit de Dieu lui-même qui fait cela sur quelle base sur la base de ce que nous avons reçu Jésus-Christ qui vit au-dedans de nous Colossiens 1 Colossiens chapitre 1 le verset 27 Envers les enfants de Dieu nous sommes nés de nouveau nos péchés sont pardonnés et l'esprit témoigne à notre esprit il y a un témoignage à l'intérieur de nous une voix calme au-dedans de nous qui nous dit que nous appartenons à Dieu qu'est-ce que l'esprit de Dieu va voir en nous avant de faire ce témoignage Colossiens 1 le verset 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Christ en vous Christ vient en nous et l'esprit de Dieu a vu cette pénétration de ce Christ du calvaire venant dans nos cœurs et il sait que maintenant nous pouvons avoir l'espérance de la gloire alors ainsi il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu quelle est la transaction qui a eu lieu en ce moment lorsque Christ est venu en nous ce même chapitre 1 de Colossiens lisons le verset 13 qui nous a délivré qui nous a libéré qui nous a fait sortir de la puissance des ténèbres la puissance qui nous retenait dans la faiblesse la puissance qui nous retenait dans la vie pécheresse dans le passé Christ par son expiation nous a délivré nous a libéré nous a affranchis de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés il est celui par qui nous avons la rédemption et il dit à travers le sang son sang son sang je dois référer à l'ancien testament pour que vous compreniez la valeur de ce sang l'essence de ce sang la signification de ce sang dans l'évitique chapitre 17 le verset 11 l'évitique chapitre 17 le verset 11 car l'âme de la chair est dans le sang l'âme de la chair c'est à dire la vie de la chair c'est dans le sang pensez à Christ sa vie était dans son sang s'il a donné son sang ça veut dire qu'il a donné sa vie car l'âme de la chair c'est dans le sang je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes car l'expiation est faite par le sang pour l'âme car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation au fait c'est pour cette raison que l'offrande de Cain a été rejetée il n'y avait pas de sang dedans il doit avoir la vie du substitut et c'est cette vie du substitut qui vous remplace qui prend votre place qui fait que et qui vous donne la justification et le moment que vous croyez à cela il y a une assurance infaillible que Christ est en vous l'espérance de la gloire revenez dans Romain quand nous parlons du sang qui fait l'expiation Romain chapitre 5 le verset 9 Romain chapitre 5 le verset 9 à plus fortes à plus fortes raisons donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang il n'y a pas de justification sans son sang il n'y a pas de pardon sans son sang il n'y a pas d'acceptation dans l'assemblée de ceux qui ont la vie éternelle si le sang n'est pas versé parce que vous étiez morts dans vos péchés dans vos culpabilités maintenant vous êtes justifiés par son sang il nous a donné sa vie afin que vous ayez cette vie il est mort afin que vous viviez il a dit que maintenant à plus fortes raisons comme nous sommes maintenant justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère car si lorsque nous étions ennemis nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus fortes raisons étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie et non seulement cela mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ regardez ceci regardez ceci regardez ceci par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation c'est-à-dire l'expiation par son sang nous avons reçu l'expiation la réconciliation le sang nous a donné le pardon le sang nous a donné le salut le sang nous a donné sauvé propre vie il a donné sa vie afin que nous soyons cette vie dans 1 Pierre chapitre 1 1 Pierre 1 lisons là le verset 19 mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche il dit l'assurance que nous avons du salut l'assurance que nous avons de la justification l'assurance que nous avons de la possibilité d'avoir ou d'atteindre le ciel d'aller au ciel c'est sur la base de ce que le saint versait pour nous revenez dans le verset 13 afin de bien comprendre ce que Christ a fait et pourquoi il a fait cela et le fait sur votre vie sur ma vie de ce que le Christ a fait 1 Pierre 1 13 c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement il dit le salut ne vient pas par les mains dans les poches rien à faire si Dieu veut me sauver qu'il me sauve vous avez une portion à faire il dit vous liez les mains il veut saigne vos reins levez-vous mettez-vous sur vos pieds les reins de votre entendement votre pensée est en train d'aller ici d'aller là-bas d'aller là-bas et votre vie est ainsi vacillante un peu partout il dit lève-toi réveille-toi saigne tes reins et saigne les reins de ton entendement soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra comme des enfants n'obéissants vous êtes nés de nouveau c'est ce qui se passe vous ne vous conformez plus aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance il dit que ce que vous avez fait dans vos joues d'ignorance ne doivent plus devenir le standard le modèle de votre vie il dit que la vie la convoitise ancienne les habitudes anciennes les caractères anciens les comportements anciens tout cela doit partir je suis à vue le Seigneur à vue et celui qui vous a appelé puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite parce que cela est écrit vous serez saint car je suis saint et si vous vous si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'oeuvre de chacun sans acceptation de personne conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ayez la crainte de Dieu référencez Dieu parce que vous savez que vous ne serez pas racheté avec les choses périssables par le lard de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères il dit que toutes les choses que nous avions vues par la tradition tout ce que nous avons reçu par donne-moi ça donne-le donne-le cela dis-le-nous cela dis-nous cela toutes ces choses que nous avons reçu par cette sorte de transaction par la tradition nous sommes amenés de ce que nous avons reçu de nos leaders de nos anciens de nos traditions il dit cette chose ne vaut pas sauver verset 19 mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche ça c'est le salut que nous recevons et l'évangile que nous croyons qui nous a effectivement donné cette assurance non cette assurance infaillible que nous avons une espérance de la gloire 1 Corinthiens 15 lisons là le verset 1 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 1 je vous rappelle frère c'est ceux qui sont sauvés qu'on appelle frère justifié racheté il dit je vous rappelle frère l'évangile la bonne nouvelle le message vivant que je vous ai délivré il dit que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré nous avons écouté le message approprié le message cru au message et amener le message dans le coeur et il dit que si Christ est mort pour moi seul cela veut dire que vous avez cru à cela vous avez reçu cela et c'est là que vous tenez vous ne venez pas et sortir on ne vient pas et sortir encore on se tient là on y persévère on continue dedans il dit et par lequel verset 2 vous êtes sauvés si vous le retenez ce que j'ai prêché je vous ai prêché tel que je vous l'ai annoncé autrement vous aurez cru en vain je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les écritures il est mort pour une raison point d'adjectif c'est pour nos péchés afin de nous pardonner nos péchés afin de nous libérer si nous n'avons pas l'assurance de ce pardon ça veut dire que nous n'avons pas nous ne sommes pas nous n'avons pas approprié la valeur de la mort de Christ pour nous sur la croix du calvaire si nous n'avons pas la liberté du péché l'affranchissement du péché la séparation totale d'avec le péché nous n'avons pas encore approprié la valeur de ce que Christ a fait pour nous à la croix du calvaire et il continue disant verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures il a porté nos péchés il s'est chargé de notre pénalité et c'est sur cette base là que nous avons l'assurance l'assurance revenez maintenant dans Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 le verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu justifié par la foi lorsque vous êtes dans un état de la justification lorsque votre la vie spirituelle est acceptée et acceptable aux yeux de Dieu tout doute tout doute est parti demandant pourquoi est-ce que je vais voir sa face en paix au jour au jour final tout cela est parti maintenant nous sommes justifiés nous avons la paix avec Dieu et c'est à travers notre Seigneur Jésus Christ que cela a eu lieu et par celui qui nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes nous demeurons fermes nous continuons dedans et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu non seulement nos âmes mais nous nous glorifions également bien plus nous nous glorifions des afflictions lorsque les tentations viennent les afflictions viennent nous ne disons pas mais pourquoi pourquoi non pourquoi pourquoi je travaille ceci pourquoi ceci m'arrive nous nous réjouissons nous nous glorifions lorsque nous étions des pécheurs dans le champ du péché il n'y avait pas de persécution le monde nous aimait parce que nous étions du monde et cette tribulation ces afflictions ces persécutions n'étaient que une évidence de ce que les gens de ce monde voient que nous ne sommes plus des gens qui leur appartiennent et s'ils font cette reconnaissance ça c'est notre assurance et nous nous réduisons de cela sachant que l'affliction produit la persévérance la patience et la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance l'espérance ne trompe point parce que nous avons ça c'est notre espérance dans le seigneur que lorsqu'il va venir nous irons avec lui l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné verset 8 mais Dieu prouva son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous nous étions des pécheurs Christ est mort pour nous et après que nous avons reçu ce don de Christ pour nous nous venons maintenant de l'autre côté nous sommes maintenant des enfants de Dieu à plus forte raison verset 9 donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang serons-nous sauvés par lui de la colère sauvés de la colère au travers de lui quel sera le résultat quand nous sommes sauvés rachetés justifiés pardonnés libérés quelle est la différence entre maintenant et alors aujourd'hui hier le présent et le passé regardez la différence lorsque vous venez à connaître le Seigneur comme votre sauveur personnel l'assurance est que les choses sont maintenant différentes quelque chose c'est mais arrivé lorsque je suis sauvé chapitre 6 de Romain le verset 6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ça veut dire quoi le vieil homme c'est l'homme dans l'intérieur de l'homme l'homme dans l'intérieur de la femme c'est l'homme c'est l'homme intérieur qui vient dedans de chaque personne qui nous fait faire ce que nous faisons vous savez les mains les mains ne peuvent rien faire jusqu'à ce que l'instruction lui soit donnée par l'homme intérieur lève ta main et il lève la main étends ta main et il étends la main voici les commandes ou les ordonnances de l'homme intérieur vous savez une mauvaise image une image corruptible une image polluante vous la voyez vous la voyez pour la première fois c'est accidentel qu'est-ce qui vous fait regarder encore cela regarde encore regarde encore et vous regardez vous regardez c'est l'instruction qui vient de l'homme intérieur l'homme naturel regardez cela regardez cela est-ce que ce n'est pas très joli regardez cela est-ce que ce n'est pas ce n'est pas invitant lorsque tu regardes tu regardes encore alors ce n'est plus incidentel nous disons ça c'est volontaire c'est par ta volonté que tu as fait cela comment par l'homme l'homme qui vit au-dedans de toi mais lorsque cet homme vieil qui donne les instructions à ton corps à ta pensée à ta langue à tes mains lorsque ce vieil homme est crucifié son autorité sur vous est crucifié aussi rendu nul il n'est plus fort comme auparavant parce que maintenant il est crucifié regardez cela sachant donc que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché fût détruit pour crucifier votre pensée c'est la première étape la prochaine étape c'est de le détruire le détruire le faire sortir du chemin le déplacer c'est-à-dire le rendre impossible d'avoir d'autorité sur vous pour que nous ne soyons plus esclaves du péché verset 7 car celui qui est mort est libre du péché verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur voyez ce qu'il dit ici maintenant que vous avez compris vous avez cru que Jésus est mort pour vous vous croyez qu'il a pris votre péché loin de vous vous croyez que vous êtes identifié à lui vous croyez que maintenant il vit au-dedans de vous l'implication pratique de cela c'est le verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ verset 12 que le péché ne demeure ou ne règne d'un coup point dans votre corps mortel c'est-à-dire que maintenant vous avez le pouvoir maintenant vous avez l'autorité maintenant vous avez la vérité de surmonter le diable vous avez l'outil pour le surmonter il ne doit plus régner sur votre corps mortel afin que vous n'obéissiez à ses convoitises verset 16 ne savez-vous pas quand vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui-là à qui vous obéissez vous dites que vous êtes un croyant et vous obéissez au dicté du péché de l'obéissance soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la vie à la justice mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché ça c'est le passé verset 17 vous avez été esclave du péché vous avez obéi du coeur c'est à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit l'obéissance est maintenant impossible comment est-ce que la justice est possible verset 18 ayant été affranchi du péché c'est ce qui s'est passé au salut c'est pour cela que nous avons l'assurance nous savons et c'est l'évidence de la nouvelle vie la possibilité et la vie pratique possible et juste que nous sommes un enfant de Dieu nous sommes maintenant affranchi du péché et vous êtes devenus esclaves de la justice verset 22 mais maintenant étant affranchi du péché et devenus esclaves de Dieu vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle et je prie que cette évidence de la nouvelle vie soit dans toutes les vies de chacun de nous au nom de Jésus je n'ai pas entendu mon amène titre chapitre 2 qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous venons à Dieu et que nous avons le bonus ou l'acceptation définie l'acceptation définie du salut si quelqu'un est en train de mener une vie comme ça comme ça conci comme ça non consistant non il n'est pas fidèle charnel il est dans la chair le dimanche tout va bien du lundi jusqu'au vendredi dans le bureau il fait comme les romains font il est comme eux vous ne pouvez pas dire s'il est chrétien ou pas il n'a pas un salut non disputable et défini mais comment avons-nous l'assurance infaillible qui ne peut pas être disputée l'assurance très 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 sûre dans l'expérience de la gloire titre 2 le verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée manifestée à tous les hommes apparaître ne veut pas dire que tout le monde a reçu cela c'est comme on dit le soleil apparaît il y a des gens qui ferment leurs portes ils ferment leurs fenêtres bien que le soleil est en train de briller dehors et que le soleil a apparu cela n'amène aucune lumière dans leur chambre ils ont tout fermé et tout très noir ça veut dire qu'il doit y avoir une action volontaire que tu dois se lever tu dois te lever j'allais dit pour aller ouvrir les fenêtres ouvrir la porte et la lumière du soleil va pénétrer ta chambre le salut va apparaître et vous devez donner votre coeur vous devez ouvrir votre coeur vous devez ouvrir votre vie à cette lumière du salut il dit dans le verset 12 elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise à mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la justice selon la sagesse la justice et la piété ce salut a apparu le sauveur a fini son travail déjà à la croix du calvaire et il dit que c'est accompli et puisque vous savez que vous avez le salut que le salut a été accompli alors vous venez à lui et vous le recevez et il vous donne la lumière les ténèbres vont partir seulement les désirs vont partir les désirs mondains les désirs charnels vont partir et les désirs de satisfaire la chair avec la convoitise toutes ces choses vont partir les drogues vont partir tout cela va partir et tout ce que vous avez là-dessus de prendre pour stimuler votre cerveau et commencer à être violent tout cela va partir maintenant vous vous reniez vous reniez l'impiété et vous reniez les convoitises mondaines et vous menez la vie sobre une vie calme une vie paisible une vie sereine et que ceux qui vous connaissaient auparavant d'être le clou d'être le gesticulateur et d'être celui qui est frivole ils vont voir maintenant que vous êtes calme vous êtes serein vous êtes paisible vous êtes pensif vous êtes mature ils peuvent vous penser vous parler pas au-delà de ce que vous avez l'excitation du moment mais vous vous contrôlez vous êtes un penseur avant de parler vous pensez vous êtes sobre et il dit que ce n'est pas seulement que vous êtes sobre vous êtes juste vous êtes juste les choses sont correctes avec vous vous êtes raisonnable les choses que vous faites vous regardez la racine de la vie la racine de l'amour vous mettez les règles spirituelles et la conduite est réglementée et c'est tout est droit juste pieux comme Dieu Dieu pied se comportant comme un enfant de Dieu dans ce monde précis le verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur sauveur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité il ne nous rachète pas de la moitié de nos iniquités 70% de nos iniquités et nous tenons encore à certaines à certains pourcentages parce que on va nous donner de l'argent ceci nous donne de l'argent la corruption ceci nous donne les pots de vin ceci nous donne de la voie libre pour aller dans des certaines entreprises si on peut les tromper si on peut leur donner de l'argent on va les acheter tout cela est parti nous sommes purifiés purifiés pour lui-même un peuple propre saint purifié pour de bonnes oeuvres c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il fait ce qui nous donne l'assurance que il est en train de nous préparer pour la gloire hébreu chapitre 2 hébreu chapitre 2 le verset 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronneur de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte afin que par la grâce de Dieu il souffre la mort pour tous l'homme qui pêche mourra lui n'a pas péché c'est vous qui êtes le pécheur mais pourquoi est-il mort pourquoi est-il mort s'il n'avait pas péché il a goûté à la mort pour tout le monde et lorsque vous venez maintenant vous sortez de votre position vous sortez de votre pollution vous sortez de votre partenariat avec les gens de ce monde vous sortez de ce groupe de gangs vous sortez de ce groupe de bandits et vous venez maintenant à Christ vous comprenez cela qu'il a goûté à la mort pour vous le salut devient votre le verset 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils c'est au travers de ce salut que cela est fait il fait le chemin il ferait le chemin pour le salut il nous amène à la gloire et le va à la perfection par les souffrances de princes de leur salut mais il a fait plus que le salut il donne plus que le salut verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères il les appelle frères ils le connaissent dans le coeur qu'ils sont des enfants de Dieu une assurance infaillible de l'espérance de la gloire comment pouvez-vous avoir cette assurance inébranlable infaillible c'est votre repentance qui doit être claire claire une repentance claire ce n'est pas une repentance douteuse vous êtes repenti vous le savez clairement en vous même et votre repentance doit être claire et ce n'est pas la moitié de la repentance vous n'avez pas de doute aucun homme de doute vous savez que vous voulez servir le Seigneur et vous dites vrai d'être sauvé et vous voyez à toutes choses du passé et vous dites qu'est-ce que cela m'a profité cela m'a profité rien du tout et si vous devez continuer dedans quelle sera la fin ce sera la souffrance dans l'enfer pour toujours pour l'éternité voilà pourquoi vous reprendre la résolution et vous sortez de toutes choses du passé et cela doit être très clair que Jésus-Christ peut témoigner de cela dans Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 le verset 6 j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde du milieu du monde ce n'est pas des gens qui ont un pied dedans un pied dans la christianité l'autre pied dans la tradition du monde dans l'idolâtrie du monde dans les dans les dans les dans les dans les dans les perditions de ce monde dans la prévention du monde mais des gens qui sont totalement libérés sortis du monde ils étaient à toi par la création et tu me les as donnés par la rédemption ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils sont gardés par ta parole ils ont gardé ta parole c'est Jésus qui témoignait de ceux de ses disciples ceux là qui étaient avec lui ses disciples qui avaient l'assurance de l'espérance de la gloire parce que christ l'a dit à propos d'eux qu'ils ont gardé ta parole regardez le verset 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues ça c'est ce qui leur a donné l'assurance qu'ils appartiennent au seigneur ils ont l'espérance de la gloire parce que christ a dit qu'ils ont reçu la parole et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé verset 14 je leur ai donné ta parole il a répété cela la troisième fois et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne le suis pas du monde lorsque christ du ciel peut témoigner à propos de vous que dans votre vie dans votre conduite dans votre caractère dans votre comportement dans votre style de vie dans vos comportements dans vos actions privées comme publiques que vous n'êtes pas du monde comme lui-même il n'est pas du monde il n'y a pas de plus grand témoignage que cela que jésus que jésus témoigne de votre salut si vous avez cette assurance infaillible inébranlable alors vous aurez l'expérience de la gloire Luc chapitre 10 Luc chapitre 10 le verset 20 cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux les soins dix c'était de retour ils ont témoigné au Seigneur Jésus que les guérisons avaient lieu la délivrance les miracles dans leur ministère Jésus leur a dit oui j'ai vu cela j'ai vu même Satan tomber comme un éclair mais sachez ceci il y a quelque chose de plus grand vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel quelle plus grande assurance pouvons-nous avoir lorsque l'Esprit de Dieu envoyé par Jésus Christ témoigne dans notre coeur personne ne voit cela le livre de vie au ciel personne ne voit cela mais Jésus sait qu'il y a un livre là-bas il sait que les noms sont écrits là-bas et il a témoigné de ce que leurs vies ont sont différentes il a témoigné de ce qu'ils avaient leur nom inscrit dans le livre de vie au ciel nous considérons un Thessalonicien chapitre 1 un Thessalonicien chapitre 1 le verset 3 nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été élus notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même vous ayant été mes imitateurs ça c'est une assurance inébranlable que Jésus témoigne que vous n'êtes pas du monde qu'ils ont reçu la parole de Dieu que vous avez obéi à la parole du Seigneur et que ceci est une assurance inébranlable l'Esprit de Dieu témoignant à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu c'est cela qui vous donne une assurance inébranlable que maintenant les apôtres regardant à ces gens et ils disent je sais que je vous connaissais auparavant comme des Thessaloniciens des gens naturels des Thessaloniciens naturels je vous vois maintenant et je vois que vous êtes sauvés Thessaloniens Thessaloniciens j'allais dire je vois des choses la foi j'ai vu votre foi l'œuvre de la foi je vois ça je l'ai vu numéro 2 votre charité l'amour comment c'est ça je vois ça votre label d'amour et je vois je vois votre expérience votre espérance votre fermeté de l'espérance et je sais que vous êtes de Dieu ça c'est une assurance il nous dit dans le verset 6 et vous êtes devenus et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur votre vie a été transformée votre vie a changé vous êtes devenus des imitateurs du Seigneur vous avez entendu à propos de Jésus-Christ notre Seigneur sauveur ce qu'il a fait il a mené la vie de Dieu la vie de doutes sœurs la vie d'obéissance au Père et vous avez suivi le Seigneur et vous avez également suivi nos pas nous qui avons cru avant vous vous ne regardez pas derrière aux Thessaloniciens comme vous même vous regardez plutôt à nous et nous qui sommes les saints de Dieu qui étant dans la foi avant vous et vous n'êtes vous êtes également des suiveurs du Seigneur et des suiveurs de nous même vous avez reçu recevant la parole au milieu de beaucoup des afflictions de tribulations avec la joie du Saint-Esprit ça c'est l'évidence que nous sommes des enfants de Dieu le Père témoigne le Fils témoigne l'Esprit également témoigne et les apôtres aussi ont témoigné non seulement cela regarde le verset 7 en sorte que vous vous êtes devenus que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaï mais aussi votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu tout lieu tout lieu là où vous avez travaillé tout lieu où vous avez vécu tout lieu où vous avez parlé avec les gens communiqué avec les gens tout lieu où vous êtes rentré en interaction avec les gens votre foi s'est fait connaître de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler les peuples qui vous entourent les gens dans votre communauté ils doivent aussi témoigner une assurance inébranlable de ce que ils vous connaissaient auparavant ils vous connaissent maintenant ils voient le changement qui a eu lieu dans votre vie ils peuvent témoigner à propos de votre vie et parce que eux-mêmes ils se sont montrés eux-mêmes car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès et auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai les idolâtres aussi vont témoigner de ce que ils venaient ici auparavant pour des gris-gris mais je ne les vois plus je ne les vois plus je ne les vois plus pour longtemps maintenant je ne l'ai plus jamais vu ils venaient ici pour faire pour demander chez les Bokonos chez les Zéboris chez les Babalao pour demander mais maintenant on ne le voit plus parce que les choses ont changé et ainsi il n'est plus maintenant du groupe des gangs des bandits il n'est plus là je ne le vois plus il n'écoute plus nos musiques il n'utilise plus nos gris-gris nos talismans maintenant je l'ai rencontré j'ai dit telle telle madame telle telle qu'est-ce qui s'est passé tu n'as plus de problème tu ne viens plus chez nous tu ne sois plus la nuit il n'y a plus d'opération dans la nuit tu ne viens plus pour pour tes matériels tu ne viens plus pour les gris-gris tu ne viens plus il a dit non moi je laissais ces choses même les choses que j'avais auparavant je les ai brûlées je les ai brûlées c'est l'évidence de l'assurance l'assurance inébranlable que même les gens qui sont dans le monde peuvent témoigner de ce que vous n'êtes pas parmi eux vous ne faites plus partie de leur boîte de nuit vous ne faites plus partie de leur problème de leur groupe de bandit vous ne faites plus partie de leur festival vous n'êtes plus là vous êtes maintenant détenus d'une l'idolâtrie et vous servez le Dieu vivant et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous a délivré de la couleur à venir Acte des apôtres chapitre 19 Acte chapitre 19 je lis là à partir du verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait beaucoup et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques des arts magiques ayant apporté les livres idolâtres idolâtres ces chapeaux ces chapeaux occultes ces bagues occultes ces papiers ces livres occultes il les a amenés brûlés devant tout le monde avez-vous vu cela ? et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent les hommes pouvaient témoigner les gens ont vu que ces gens sont différents un changement a pris place il dit qu'ils les ont brûlés devant tous les hommes et on a estimé la valeur de ces choses c'était de grand prix 50 000 cycles d'argent c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force la parole croissait en puissance et en force ils étaient des gens au lieu de garder les notes les livres de grigri les livres d'incantation les livres de de la de la médecine traditionnelle les livres des propos de sagesse et des incantations ils les ont brûlés et ils lisent maintenant leur bible et la parole de Dieu croissait ils sont maintenant engagés à la parole du Seigneur voyant ainsi ils ont l'assurance que ceux aussi ont l'espérance de la gloire à acte chapitre 17 le verset 11 à acte 17 le verset 11 ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact vous pouvez leur dire pour parler à propos de l'assurance de ces gens ils ont reçu la parole du Seigneur non seulement cela mais non ils sont maintenant attachés à leur bible ils sont mariés à leur bible à la parole du Seigneur et ils cherchaient la parole du Seigneur très très clairement et ils disent ici que tous les jours parce que maintenant il y a un changement dans leur vie un changement leur est arrivé dans leur cœur dans leur pensée dans leur vie dans leur et ceux qui les ont vus peuvent témoigner qu'ils ont l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire Somme 122 Somme 122 verset 1 Somme 122 verset 1 Somme 122 verset 1 et dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel qui je suis content que maintenant je suis en train d'aller dans la maison de Dieu là où la bible est étudiée enseignée là où Dieu est adoré en vérité et en en action en vérité et l'honneur est donné à ce Dieu qui est glorieux dans sa sainteté dans sa majesté je suis content si vous me dites que vous êtes nés de nouveau et que vous êtes enseignés vous allez dans une assemblée là où la parole de Dieu n'est pas bien enseignée et vous dites que vous n'avez pas la conviction de vivre la vie juste des fois vous menez des fois vous ne faites pas et lorsque vous ne faites pas vous dites seulement ce qu'ils ont dit dans ton assemblée ancienne là on a dit que la grâce de Dieu est là il va couvrir tout pourquoi on ne peut pas vivre sans péché et tu continues mais maintenant tu es ici et tu as découvert que voici la parole du Seigneur qui est très claire si tu veux avoir l'assurance inébranlable pour l'assurance de la gloire l'espérance que le Père va témoigner de cela que tu es sorti du monde et que tu as reçu la parole que le Père a donné le Seigneur au Seigneur Jésus Christ et que Jésus lui-même va témoigner de ce que tu es maintenant un vrai enfant de Dieu que tu n'es plus du monde comme lui-même il n'est pas du monde et l'assurance de Dieu va témoigner à ton esprit que toi aussi tu es enfant de Dieu et alors les propos de vos vies l'espérance la foi et l'amour vont également témoigner dans le cœur des gens qui vous entourent les chrétiens qui vous entourent que vous êtes vraiment un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu les idolâtres que vous avez là-dessus de visiter auparavant là où vous irez vous allez pour faire des visions vous maintenant vous ne les visitez plus les copinages l'ancien copain l'ancienne copine vous êtes sortis de tout cela maintenant auparavant tu la visitais elle te visitait et vous faisiez de mauvaises choses maintenant elle peut témoigner qu'il ne vient plus il peut témoigner qu'il ne vient plus si je vais chez elle elle n'accepte plus si je vais chez lui il n'accepte plus il est changé il a complètement transformé sa vie elle aussi elle peut témoigner de cela oh de l'espérance inébranlable de l'espérance de la gloire de cette assurance que maintenant même les gens qui adorent le Seigneur en vérité et en esprit ils vont venir vers vous ah ça c'est notre église locale ça c'est notre église de siège et maintenant que tu as dit que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus cette espérance est là et maintenant ta réaction tes actions tes réponses vont démontrer si tu as cette assurance inébranlable ou non voici quelqu'un qui a l'assurance dans son coeur moi je suis content quand on me dit allons à la maison de l'éternel je prie que cette assurance inébranlable soit évidente dans votre vie au nom de Jésus je n'ai pas entendu mon amène normal 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 le verset 19 1 Jean 3 le verset 19 1 Jean 3 19 par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous réassurons nos coeurs devant lui que nous sommes dans la vérité et nous nous rassurons nos coeurs devant lui car si notre coeur nous condamne Dieu est plus grand que notre coeur et il connaît toutes choses si votre coeur est toujours en train de vous accuser tu sais tu sais que tu n'es pas juste tu sais que tu es en train de compromettre tu sais tu sais mais bien que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus Christ tu ne mènes pas la vie si nos coeurs nous condamne Dieu est plus grand que nos coeurs et il connaît toutes choses bien aimé si notre coeur ne nous condamne pas alors nous avons de l'assurance devant Dieu si notre coeur ne nous condamne pas alors nous avons l'assurance devant Dieu l'assurance que nous appartenons au Seigneur et que nous menons la vie qu'il faut mener la vie qu'il espère qu'un enfant de Dieu mène venons maintenant dans Hébreu chapitre 4 verset 14 Hébreu chapitre 4 verset 14 4.14 ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeurent fermes dans la foi que nous professons si votre foi c'est la foi c'est dans le Seigneur et le Père qui a témoigné de cela pour vous et le fils a affirmé cela l'Esprit Saint a confirmé cela le monde les oeuvres de foi d'amour et d'espérance ont aussi témoigné de cela le peuple dans le monde les gens de ce monde desquels vous êtes sortis peuvent également témoigner qu'il y a un changement précis défini transformation totale dans votre vie et la profession que vous avez tenue cela ferme parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons-nous donc avec assurance au trôneau de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins et lorsque cette grâce demeure et abonde en vous et que vous demeurez vous n'êtes pas en train de sortir et de rentrer sorti rentré sorti rentré devant le Seigneur vous êtes stable vous êtes ferme alors cette expérience de la gloire aura une assurance inébranlable infaillible dans votre vie au nom de Jésus Colossiens chapitre 1 verset 23 Colossiens 1 verset 23 si du moins vous demeurez si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile vous continuez vous demeurez vous tenez ferme vous n'allez pas compromettre si vous continuez si vous demeurez dans la foi fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi Paul j'ai été fait ministre verset 27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir Christ en vous l'espérance de la gloire c'est lui c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ Jésus je prie que le Seigneur l'accomplisse dans vos vies et cette espérance de la gloire ne va jamais vous laisser dans votre pensée dans votre corps dans votre focalisation au nom de Jésus parce que si nous n'avons pas cette espérance de la gloire si tout ce que nous avons c'est seulement le témoignage j'ai reçu ceci j'ai reçu cela dans ce monde ce n'est pas assez un champ chapitre 3 verset 1 1 Jean 3 1 bien aimé il dit voyez quel amour quel amour le Père nous a témoigné parce que nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connait pas c'est parce qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu ça c'est l'assurance qui est là c'est l'assurance nous sommes maintenant enfants de Dieu ça c'est l'assurance une assurance audacieuse une assurance qui ne peut pas être contredite qui est inébranlable ferme infaillible bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui quelle assurance parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ceux qui ont cette assurance inébranlable pour s'assurer qu'il n'y a pas de tâche il n'y a pas de mondanité il n'y a pas de vie charnelle il n'y a rien de la chair qui soit attaché à eux ils ne vont plus retourner ils vont retourner au sang de Jésus être lavé être purgé ils sont constamment lavés purgés constamment maintenus dans la foi dans la sainteté ce sont ceux-là qui ont l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire ils veulent regarder au-dedans d'eux ils veulent écouter le Père parler de votre vie tu veux entendre Jésus témoigner de ta vie et tu veux que l'Essue de Dieu témoigne dans ton cœur avant que tu ne puisses t'asseoir pour dire tout va bien avec moi j'ai ceci j'ai cette assurance inébranlable de l'espérance de la gloire nous allons nous lever maintenant et nous allons parler à Dieu dans la prière examinez votre vie vous devez avoir cette assurance en vous avant de passer d'ici pour la vie éternelle passer d'ici pour la mort si vous mourrez à n'importe quel moment de façon soudaine est-ce que vous aurez cette assurance inébranlable de l'espérance de la gloire est-ce que votre femme témoigne cela de vous le mari et le mari mon mari est allé au ciel est-ce que votre femme peut dire cela est-ce que votre mari peut dire cela de vous lorsque vous aurez quitté le monde pourrait-il dire que vous êtes parti au ciel je connais sa vie est-ce que cela est clair est-ce que vous avez cette assurance inébranlable que nous savons qu'il est allé de l'autre côté il est allé avec le paix dans le ciel il faut savoir que tu as reçu la parole du Seigneur et que tu as accepté la parole du Seigneur et que tu es né de nouveau par la parole de Dieu et que ta vie est totalement différente as-tu son témoignage Jésus peut-il témoigner de toi et pour toi avec une assurance inébranlable que tu es réellement sauvé parle 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 à Dieu dans la prière demande lui demande au Seigneur Seigneur qu'en est-il de ma vie qu'est-ce que tu vois en moi à propos de ma vie dis-le lui demande lui et dans ton cœur si tu sais qu'il y a des choses que tu dois régler avec le Seigneur pourquoi ne pas aller au calvaire spirituellement va au calvaire et dis Seigneur je suis au calvaire me voici Seigneur lave-moi Seigneur purifie-moi Seigneur purge-moi Seigneur fais le changement dans ma vie Seigneur transforme ma vie qu'il y ait maintenant une évidence indisputable de la justice en moi que j'appartiens au Seigneur ouvrez la bouche et priez si vous n'avez pas l'assurance et vous mourrez quiconque vous a enterré tout ce qu'ils vont dire à cet enterrement tout est vain c'est des discours vils il doit avoir dans votre cœur d'abord l'assurance inébranlable que vous êtes né de nouveau que votre vie votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel que les activités ne sont pas seulement des activités religieuses ces activités sont venues seulement pour de votre votre cœur d'amour pour le Seigneur laver laver purger purger purifier et vous avez la grâce de vivre dans la nouveauté de vie régler cela avec le Seigneur s'il y a de restitution à faire tu ne peux pas avoir la conscience claire jusqu'à ce que cette restitution soit faite quelque chose que vous avez volé vous devez restaurer cela aux propriétaires légitimes les petits péchés les grands péchés l'argent les choses matérielles vous avez signé la signature d'une autre personne vous avez imité la signature d'une autre personne pour recevoir quelque chose au nom de la personne la personne ne sait pas vous devez rendre votre vie juste si vous n'avez pas fait cela il n'y a pas encore l'assurance de l'expérience de la gloire pour vous vous ne vivez pas la vie juste avec la fille d'autrui et vous vous êtes avec cette fille et vous vous la souillez à tout moment en secret pourquoi ce n'est pas tu vas dire seigneur pardon pardon oui seigneur pardon c'est vrai mais tu dois faire la restitution envers les parents de la fille avec la sobriété avec la tristesse dans le cœur la tristesse du péché si tu es le responsable de la restitution des choses dans votre école c'est toi qui es l'instigateur des choses des destructions qui ont eu lieu dans votre entreprise dans votre compagnie dans votre bureau ce n'est pas assez de dire seigneur tu me pardonnes tu me pardonnes oui il a pardonné mais il espère il espère que vous allez corriger votre vie et déclarer que vous êtes la cause de cette destruction que c'est vous qui avez organisé tout et que vous vous répentez que vous êtes prêt à payer les dommages causés aller au ciel à besoin de cette assurance inébranlable que vous êtes un vrai enfant de Dieu garder deux femmes garder deux femmes en vie la première est toujours en vie et tu te maries encore à une autre tu as payé la dot quand vous vivez ensemble tu as abandonné la première et tu t'es jeune à la deuxième tu paies encore la dot il faut que tu fasses la restitution pour avoir l'assurance inébranlable tes deux maris la première est encore en vie le premier mari est encore en vie et il s'est marié à toi proprement à proprement selon les conditions posées maintenant tu as quitté leur homme et tu allais t'épouser un autre homme le premier encore en vie pour que tu aies l'assurance inébranlable tu dois quitter cette maison et retourner là où tu dois tu appartiens la conscience claire là où tu travailles tu es sur le point de partir de là tu as tout tu as tout détruit tu as tout détruit tu as volé des choses des documents tu les as détruits des documents importants tu as tout emporté maintenant tu es quitté tu es parti ailleurs as-tu la conscience claire après que tu as fait cela si tu dois avoir une conscience j'allais dire une confiance et une assurance inébranlable il faut prier et dire à Dieu Seigneur je m'excuse pardonne-moi que ta lumière brille dans mon coeur très clair et alors tu tournes et tu retournes là-bas et avec humilité et sobriété tu les rencontres et tu expliques ce qui s'était passé et tu demandes le pardon et ta conscience serait libre de toute offense envers Dieu et envers l'homme rassure-toi que tu fais cela devant le Seigneur règle ta vie avec le Seigneur le sang de Jésus est là capable de te laver plus blanc que neige ayant l'assurance inébranlable de l'espérance de la gloire et envers l'homme Merci.